Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture, nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique, et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, pour cet épisode de Noël, nous allons recevoir Clément, le professeur Majax de la chaîne YouTube VoxTeachers, qui va nous parler de l'attaque des titans. Bonjour à tous, puisqu'aujourd'hui c'est Noël, au lieu d'un épisode habituel où je parle toute seule, j'ai décidé de vous faire une petite surprise pour parler de ce manga très populaire depuis l'année dernière, en invitant un spécialiste. Donc bonjour Clément. Bonjour. Tu es professeur de philosophie, est-ce que tu veux bien dire où ? Alors je suis professeur de philosophie à Rodez depuis sept ans, et je me suis là pour vous parler de l'attaque des titans. C'est un manga sur lequel je travaille depuis un certain temps, voilà. Ok, et donc tu es aussi du coup podcaster, puisque tu animes la chaîne VoxTeachers, vous êtes deux c'est ça dessus ? Alors on est deux, il y a moi, sous le pseudonyme de Professeur Majax, et Ypsuri Teacher, qui est un collègue qui est prof d'histoire-géo. Mais disons que depuis huit mois, la chaîne est un peu au point mort. Je pense d'ailleurs que le podcast que j'avais fait avec toi doit être la dernière vidéo que j'ai publiée. D'accord, merci. C'est bien comme ça elle est toujours devant quand on arrive sur la chaîne. Ok, merci. Alors bon, aujourd'hui je t'ai invitée pour parler de l'attaque des titans, pour deux raisons. Déjà parce que malheureusement je ne l'ai pas encore lu ni vu, puisque le manga a été adapté sur Netflix. Et ensuite parce que tu travailles sur un livre de pop philo autour de l'attaque des titans. Alors oui, je vais juste te reprendre un peu. Ce n'est pas un livre de pop philo, c'est vraiment un livre qui est vraiment une analyse de l'oeuvre. Ok, j'appelle ça aussi pop philo parce que moi je fais plutôt d'analyse... Enfin ça dépend des sujets, mais ça m'arrive de faire ça aussi. Je range tout dans pop philo, j'avoue que... C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail d'analyse sur l'oeuvre elle-même, avec certes des concepts philosophiques pour aider à comprendre l'oeuvre, mais je me suis vraiment concentré sur la substantifique moelle du récit. Ok, après dans pop philo, moi je décompose le mot, il y a philo, il y a populaire. Donc du moment que tu as un truc populaire et de la philo, j'appelle ça pop philo en fait. Après bon, j'avais fait un article justement pour détailler ce que j'entendais par là. C'était un peu complexe, mais ok. Je comprends. On en avait parlé la dernière fois. On en avait débattu déjà. D'accord bon, peu importe, du moment que les gens comprennent bien ce dont tu vas parler, c'est le plus important. Alors du coup, pour commencer, histoire que l'épisode garde un peu la même structure des épisodes habituels, je vais te laisser raconter un peu l'histoire de l'attaque des titans. Si tu veux spoiler, tu peux, mais juste tu préviens avant. En tout cas, n'hésite pas à dire tout ce qui te semble important pour l'analyse que tu vas en faire après. Mais juste préviens si tu as l'intention de spoiler pour ceux qui éventuellement ne l'auraient pas encore vu. Et à moi, il n'y a pas de problème. Tu peux spoiler, c'est pas grave. Ok. Bon, alors je pense que je vais faire ça en deux temps. Déjà, on va poser les bases de l'univers. L'attaque des titans, c'est un manga shonen écrit par Hajime Sayema, qui a été publié dans le Beisatsu Shonen Magazine depuis 2011, qui s'est terminé au mois d'avril dernier. Donc 11 ans de publication, le tome 34 est sorti il y a moins d'un mois en France. Le manga est clos et c'est l'une des œuvres les plus populaires de la décennie passée. C'est-à-dire que sans compter les grands succès habituels qui sont là depuis longtemps, comme les One Piece, etc. C'est resté un des mangas publiés cette décennie, vraiment les plus populaires, qui a explosé les records de vente. Même s'il s'est fait passer devant par Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, à la fin de la décennie. C'est un manga qui est extrêmement populaire, qui est diffusé chez nous par Pika dans la catégorie Seinen. J'y reviendrai sur cette porosité des catégories, c'est-à-dire comment un shonen est passé dans Seinen et comment un Seinen est passé dans Shonen. Et j'essayerai de te réexpliquer au passage, c'est quoi un shonen, c'est quoi un Seinen. Moi, je ne connais pas par cœur tous les titres encore. Il y a des mots, je ne comprends pas très bien tout ce que tu dis, mais bon, si tu peux les réexpliquer très bien. Je peux les expliquer dès maintenant. En fait, Shonen et Seinen, ce sont des catégories éditoriales au Japon. Le shonen, ce sont des œuvres pré-publiées. Normalement, les mangas sont pré-publiées dans des magazines. Puis après, ils sortent sous forme reliée, en formant un tome. Et en fait, cette classification, c'est une cible éditoriale pour nous dire, ça, ça va plutôt s'adresser à des jeunes garçons. Shonen, qui veut littéralement dire jeunes garçons, qui est plutôt une catégorie qui peut aller de 9 ans à 16, 17, 18 ans. Et les Seinen, c'est plutôt les mangas réservés pour les jeunes hommes plutôt adultes. Voilà, en sachant que cette classification, elle est très poreuse. Il n'y a pas de science exacte de la classification. En fait, Shonen, je connaissais le mot parce que tous les mangas que je lis, ils sont classifiés en Shonen. Donc voilà, on peut être une fille de presque 30 ans et donc lire les mangas pour jeunes garçons. Voilà, mais de toute façon, les classifications, elles viennent souvent d'un magazine qui publie. Finalement, il n'y a pas de science exacte. Par exemple, là, récemment, je lisais l'Atelier des sorciers, qui est un excellent manga que je vous conseille de passage, et qui est classé Seinen alors que quand on le lit, ça ne fait pas Seinen tel qu'on pourrait se le représenter. Alors nous, en France, on a tendance à bien aimer classifier, faire des genres, etc. Du coup, en France, on a tendance à prendre le Shonen et Seinen et les autres catégories comme le shoujo, qui sont pour les jeunes filles, comme des genres. Mais ce n'est pas du tout des genres, c'est simplement des classifications. Voilà. J'ai expliqué pourquoi la technique du temps est un peu problématique dans cette classification. Voilà. Donc, c'est un des mangas les plus populaires de la décennie, du coup, je reprends. Alors déjà, quand il commence à être publié au début, ça a rapidement son petit succès, mais ça va vraiment exploser avec l'adaptation qui a été réalisée par Will Studio, qui est une filiale d'un plus gros studio qui s'appelle IG Production. Et l'adaptation va avoir un énorme succès au Japon et à l'international. Et ça va propulser les ventes du manga à des niveaux absolument stratosphériques. Donc, c'est ce dont tu parlais. La saison 1, 2 et 3 sont disponibles actuellement sur Netflix. Et vous pouvez voir la saison 4 sur Wakanim, saison 4 qui n'est plus réalisée par Will Studio, qui a fait toute sa renommée sur ce titre, mais qui a été pris en charge par le Studio Map. Voilà, il y a un petit changement de studio. Je ne vais pas épiloguer dessus parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Mais ce shortment de studio a été aussi intéressant et ça a été aussi l'occasion pour le manga de se renouveler. En tout cas, pour l'adaptation. Alors, ça parle de quoi l'attaque des titans ? Alors, je vais faire un résumé très simple et concis. D'ailleurs, c'est son auteur qui dit lui-même qu'il voulait un manga qui soit facile à résumer. Donc, c'est très simple. C'est l'humanité au bord du gouffre qui est confrontée à des géants trop fâches. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Non, ça me semble très clair. Et même avec les quelques épisodes que j'avais vus sur Netflix, j'avais bien vu cette partie-là. Donc oui, c'est très clair. Voilà. Alors, le manga, quand il s'ouvre, on découvre le monde des murs. L'humanité a été presque, semble-t-il, détruite par les titans. Du coup, des géants à la taille variable, mais entre 3 et 15 mètres. Pratiquement invincibles, anthropophages, mangeurs d'hommes. Et l'humanité s'est barricadée derrière de gigantesques murs de 60 mètres de haut. Sur un territoire circulaire avec trois murs. Maria, Sina et Rose. Je ne les ai pas dit dans l'ordre, je suis désolé. Et vit tranquillement sa vie d'humanité parquée derrière ses murs. Jusqu'à ce qu'un jour, un titan plus grand que les autres, le titan colossal, détruise le mur Maria au niveau du district de Shinganshina. Et l'humanité va devoir reculer une partie de son territoire. Et les trois personnages principaux, Eren, Armin et Mikasa, assistent impuissants à cette destruction par le titan colossal. Eren, le héros de l'histoire, voit sa mère se faire dévorer par un titan. Et il jure qu'il va se venger et qu'il détruira tous les titans. Quatre, cinq ans après, pardon. Cinq années après. Nos trois jeunes qui étaient enfants à l'époque vont entrer devant l'armée, devenir des militaires au service de l'humanité afin de combattre les titans. Et alors, comment on fait pour combattre des géants de plusieurs mètres de haut pratiquement invincibles ? Et bien, c'est simple. On utilise un dispositif de manœuvre tridimensionnelle. Alors, c'est ce qui a fait, entre autres, la popularité du manga au début. C'est que le dispositif de manœuvre tridimensionnelle, c'est une sorte de harnais qui vous permet de vous propulser dans les airs en vous agrippant avec des grappins afin de grapper sur les titans et de leur trancher leur seul point faible qui est la nuque. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair et plus résumé. Je pense que c'est bien résumé. Pour l'instant, ce que tu as dit correspond à ce que j'ai vu de l'animé. Donc, du coup, j'ai bien suivi. Il n'y a pas de problème. Alors, j'en conclue. Du coup, tu n'as rien spoilé pour l'instant. On en reste là. Alors, je me suis arrêté au premier chapitre. Oui, parce que là, tout ce que tu as dit, je le savais déjà. Voilà. OK. Alors, du coup, vu que tu analyses la substantique moelle de l'histoire, est-ce que dans cette exposition, il y a déjà des sujets dont tu comptes parler ? Alors, je sais que tu ne peux pas trop parler de ton livre, mais qui te semblent intéressants. Je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais sur ta chaîne, tu as aussi toute une playlist, il me semble, consacrée à l'attaque des titans. Donc, tu en as déjà beaucoup parlé. Oui, je pense que ça fait deux ans que je travaille dessus, que je fais des vidéos dessus. Alors, déjà, le début, il est très intéressant, même si on est sur quelque chose de très classique. C'est-à-dire que l'humanité au bord du gouffre qui est menacée par des êtres étranges qui sont à ses portes, c'est un classique. C'est un classique du récit de science-fiction, fantasy, ce que vous voulez, depuis les années 80-90. C'est un grand classique au Japon. Je reviendrai peut-être dessus, mais Isayama, ce n'est pas un auteur si original que ça, dans le sens qu'il va reprendre énormément d'œuvres connues, pas très connues chez nous, afin d'en faire une espèce de mixte. C'est peut-être ça qui fait l'originalité, justement. Voilà, c'est ça. Le fait de retrouver des schémas qu'on aime bien avec quelques petites nouveautés dedans, c'est aussi ce qui plaît énormément aux spectateurs ou aux lecteurs. Voilà, mais en fait, c'est assez intéressant parce que c'est une œuvre. Je pense que les plus jeunes ne verront pas forcément les influences. Mais quand même nous, les Français européens, quand on regarde le truc, on ne va pas forcément toutes les voir ou alors on va aller chercher du côté des mauvaises. C'est-à-dire que dans l'attaque des Titans, là où je m'étais arrêté, ils sont devenus militaires, ils vont bientôt s'engager définitivement dans l'armée. Et le jour où ils doivent choisir leur affectation, donc ils doivent choisir entre trois corps d'armée, la garnison qui garde le mur comme son nom indique, le bataillon d'exploration qui est le corps militaire qui cherche à reconquérir les territoires extérieurs et qui a tendance à se faire massacrer dès qu'il sort, et les brigades spéciales qui sont les brigades aux ordres de la royauté et qui s'occupent de l'ordre de la sécurité. Et on se rend doute que ce ne seront pas forcément les gentils de l'histoire. Toute une histoire autour justement du secret de ce monde, j'y reviendrai. Et le jour où ils doivent choisir leur affectation, pas de bol, le Titan colossal qui avait disparu entre temps, comme ça, on ne sait pas pourquoi, réapparaît au district de Trost sur le deuxième mur, le mur rose, défonce la porte et c'est la bagarre qui commence contre les Titans. Et c'est vrai que quand on regarde au début, il y a un truc, nous, occidentale, qui nous parle beaucoup, c'est un peu le film de zombies. C'est-à-dire que les Titans, ils arrivent en maths, des humains géants, un peu très étranges, avec des têtes un peu lunaires, avec des expressions très bloquées. C'est vrai qu'ils ne font pas très intelligence sur les images. Justement, il y a quelque chose de très terrifiant dans le Titan, entre la taille et l'anthropophagie, c'est surtout des espèces de visages très caricaturaux, très crispés, dans des expressions parfois très malaisantes, un sourire, une mouboudeuse, un truc comme ça. Ils sont vraiment dérangeants, pour le coup. On pourrait même dire qu'ils exploitent très bien ce que nous, on appelle la vallée dérangeante, qui fait que plus quelque chose ressemble à un humain, mais en même temps différent, plus ça va nous mettre mal à l'aise. Et on retrouve peut-être un peu ce truc du zombie qui déambule et qui va manger le premier humain qui passe. Mais bon, même si ça ressent, ça fait plutôt une évocation du Kei-Ju. Alors le Kei-Ju, c'est le monstre japonais, je pense que les gens connaissent un peu Godzilla et compagnie. Ça évoque aussi le Kei-Ju, le géant qui arrive et qui vient manger des gens comme s'ils mangeaient des chips dans un paquet. Après, Godzilla ne fait pas très anthropomorphes. Peut-être que ce qui fait le succès aussi chez les Occidentaux, c'est qu'on va avoir cette image du zombie qu'on connaît beaucoup mieux. Donc ça arrive à mêler une mythologie japonaise qui va plaire de ce côté-là et une mythologie plus occidentale qu'on connaît bien, qui fait que la transition s'est faite toute seule, que ça a eu du succès aussi ici. Alors, deux choses, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, qui sont hyper intéressantes, c'est que Isayama, quand on a cherché quel type de monstre utiliser pour son récit, il voulait justement s'éloigner des monstres japonais. Du coup, s'il s'inspire énormément du Kei-Ju et un peu du folklore japonais quand même, même si c'est très dilué, c'est vrai qu'il voulait un truc qui soit moins marqué culturellement. Et c'est vrai que, qu'est-ce qui va faire aussi le succès, à mon avis, de l'attaque des titans ? C'est aussi le côté très occidental de l'univers, qui a un côté faussement occidental quand on regarde bien, mais quand on découvre le monde des murs, ça ressemble à un petit village de Bavière, alors surtout dans l'animé, au moins dans la version papier au début, Isayama, c'est pas un mec qui, au début, dessinait très très bien, il s'est très bien découpé, mais le dessin, les proportions, c'était un peu approximatif, les décors étaient un peu vides, mais quand on regarde l'adaptation animée, on est clairement sur une ville de Bavière, avec ses maisons à colombages, ses petites ruelles, et surtout, ils ont tous des noms allemands. Alors, sauf quelques-uns, pour des raisons qui sont justifiées à l'intérieur de la Russie, mais ils ont tous des noms à consonance germaniques, le héros principal, s'appelle Eren Jäger, donc Jäger, ça veut dire chasseur en allemand. Donc, on va avoir, on a ce que j'appelle ce skin occidental, qui va venir brouiller les pistes pour nous, et qui, je pense, a facilité l'accueil du manga et de l'animé auprès du public occidental, notamment aux Etats-Unis, où ça a fait un espèce de carton cosmique, au point où ça a relancé carrément le marché du manga aux Etats-Unis. Je vais faire un rapprochement, je ne sais pas si ça se fait vraiment, mais je viens de finir The Promised Neverland, qui a aussi un aspect démon qui va manger des humains, et là, les démons ne sont pas du tout occidentaux, pour le coup, et j'avoue que si j'ai traîné à commencer, c'est justement parce que je me disais, bon, je ne connais pas trop la mythologie japonaise, enfin, un petit peu quand même, mais j'étais un petit peu effrayée par l'image de ces monstres que je voyais, en me disant, ce ne sera peut-être pas assez familier pour que je rentre dedans, donc là, il y a à peu près le même phénomène, mais avec justement des monstres qui passent très très bien pour notre culture à nous. Je ne sais pas ce que tu en penses du rapprochement, mais en tout cas, je pensais à ça pendant que tu expliquais que... Alors, le rapprochement, là, tu vois une porte... Oui, tant pis. Non, non, parce qu'il faut savoir que Promise Neverland, alors si je ne me trompe pas, est publié dans le même magazine que l'attaque des titans, je ne me trompe pas, c'est bien publié dans le même magazine, c'est publié à partir de 2016, et quand on lit le début de Promise Neverland, alors je dis ça en dehors de tout jugement de qualité sur le titre, même si j'aurais des trucs à redire, notamment sur le dernier arc, mais il y a... On m'a invité de parler de la fin de Promise Neverland dans une vidéo où ce n'est pas prévu pour éviter les spoils malencontreux. Mais disons que... Disons qu'il y a une très, très grande proximité entre les deux. Oui, c'est vrai, maintenant que je revois l'histoire des murs, la structure du lieu, bon, je ne vais pas trop en dire parce que ce serait dommage. Mais oui, je vois... Mais on retrouve une structure, alors qu'on pourrait appeler une structure un peu gnostique, voilà, c'est-à-dire une structure, ce qu'elle appelle une structure gnostique. Alors, je dédie ce concept-là à Mélina, de mes Twittos, avec qui j'en ai beaucoup discuté. C'est elle qui donne le nom, ce nom-là, gnostique, à ce genre de configuration. C'est-à-dire, c'est une configuration où on a un milieu clos dans lequel des personnages évoluent et vont découvrir qu'en fait, le monde dans lequel il évolue est plus grand qu'ils ne le pensent. Et que tout est en fait factif, fabriqué, artificiel. Et qu'on leur masque une vérité sur le monde qui les entoure. Il y a quelque chose de caché, avec souvent à la clé ce qu'on appelle un dénurge. Donc, quelqu'un qui tire les ficelles. C'est un peu le... C'est une structure qu'on retrouve beaucoup chez des auteurs de science-fiction comme Philippe Kadic. C'est quelque chose qu'on retrouve dans certains films. Alors là, le problème, c'est que vous dire lesquels, c'est un peu vous spoiler. Oui, non, non, mais... On va refermer la parenthèse du Provide Neverland assez vite. Pour revenir sur le sujet. Au-delà de ça, si tu veux, on est quand même dans la technique. des titans, c'est une structure narratrice qui est assez classique. C'est-à-dire que le lecteur se doute à un moment que le monde qu'il est en train de découvrir est sûrement plus grand. En tout cas, il y a un secret. Et ça, c'est dit dès le début. parce que j'ai parlé de l'humanité qui a été détruite par les titans. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça s'est passé. Ils n'ont pas de documents. Ils n'ont rien. Tout ce qu'on leur dit, c'est que ça fait un siècle qu'ils sont derrière leur mur et qu'ils sont coincés. Mais ils ne savent rien du reste du monde. Et c'est sûrement l'une des thématiques les plus importantes de la première partie du manga. C'est la quête de cette vérité, finalement, et la quête de la vérité en général. Quel est ce monde dans lequel ils sont ? C'est quoi les titans ? Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? D'où viennent ces murs ? Parce que quand même, des murs de 60 mètres de haut, c'est pas anodin. C'est la famille construire, à un moment. Donc quand on est poursuivi, détruit par des géants tropophages, je ne sais pas si on a le temps de construire des murs de 60 mètres de haut sur 300 kilomètres, sur un diamètre de 300 kilomètres. C'est un peu compliqué. Bref, on sent qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Il y a des trucs que l'on ne sait pas. Et ça va être vraiment le cœur de cette première partie. C'est cette quête de la vérité en sachant que, comme tout récit un peu exotique, il va y avoir des éléments qui vont les empêcher, en tout cas, qui vont retarder la découverte de cette vérité-là. Voilà. J'ai fini mal. C'est pour ça que je faisais bien avec le premier des variantes qu'il y a une structure un peu similaire. Ok. On va revenir du coup à vraiment l'attaque des titans, du coup. Alors, en fait, vu qu'on a déjà parlé sur ta chaîne, je ne sais pas si ça vaut le coup de répéter, si tu veux voir ce que tu peux dire sur le point de départ. Parce que bon, là, on est parti du coup sur autre chose. Alors, sur le point de départ, je pense que ce qui peut être intéressant philosophiquement, c'est comment le manga, dès le début, va prendre le parti pris d'être une allégorie de l'oppression. C'est-à-dire, tout le récit, et bien que le début, va proposer, décliner toute une variation de ce que peut être une situation d'oppression. C'est-à-dire, quelqu'un en position de force qui va dominer, qui va humilier, qui va asservir, aligner des individus plus faibles que lui. Et au début, le titan, c'est véritablement une figure très abstraite de l'oppression. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas de méchant. À part peut-être le titan colossal, mais qui est nimbé de mystère. Sinon, au début, ils ne font qu'affronter des titans qui sont stupides, qui sont affreux, qui sont monstrueux. Est-ce qu'on ne peut pas encore remonter en disant qu'avant qu'il y ait la première destruction qui fait le début de l'histoire, il y a un oppresseur vraiment invisible ? Puisque si j'ai bien compris le scénario, avant cet événement déclencheur, ils sont derrière leurs murs, mais tout va bien. Justement, c'est ce qu'il présente dès les dix premières pages, en fait. C'est le héros, Eren, qui a 9-6 ans à l'époque. C'est le premier truc qu'il dit, il ne supporte pas d'être derrière ces murs, en fait. Parce qu'effectivement, ils vivent protégés, tout le monde va bien, mais il y a quelques originaux, quelques marginaux comme Eren, qui disent, non, ça ne va pas, nous sommes derrière des murs, je fais partie de ce monde. il revendique son droit d'arpenter le monde, de l'habiter, d'être libre, finalement, et pour lui, la liberté, la sécurité derrière les murs n'est absolument pas une liberté. C'est un bonheur de bétail, où les gens attendent tranquillement de mourir dans l'enceinte des murs, ils n'ont aucune ambition, ils n'ont aucune aspiration à voir ce qui est derrière, ce qu'il peut y avoir, quels sont les secrets de ce monde, ne serait-ce que le parcourir. Et en fait, il y a déjà une situation d'oppression parce que les titans, ils sont déjà là, ils rôdent autour, ils sont à la fois absents et présents, c'est-à-dire qu'ils ne traînent pas forcément au niveau des murs, mais on sait qu'ils sont là d'outre sorties et dangereuses et potentiellement mortelles, et il n'y a que le bataillon d'exploration qui ose sortir parce que justement, c'est le seul corps de l'armée qui a décidé, non, on ne va pas se contenter de rester derrière nos murs tranquillement, on veut connaître le secret des titans, on veut connaître le secret de ce monde, on veut reconquérir ce que l'humanité a perdu et ne pas nous contenter de la sécurité un peu béate qu'on nous offre. Et du coup, dès le début, il y a déjà une situation d'oppression où l'oppresseur n'est pas forcément visible parce que les citoyens ne peuvent pas monter au-dessus des murs, mais ils savent qu'il y a des titans à l'extérieur et il y a ce mur qui circonscrit finalement leurs visions, leurs aspirations, leur capacité à se déplacer et finalement, on se dit que l'oppression est déjà là. Ils sont parqués, alors certes, le territoire est très grand, mais ils sont parqués dans un espace réduit desquels ils ne peuvent pas sortir. Et c'est la première phrase du manga, c'est ce jour-là l'humanité s'est souvenu de ce qu'était l'humiliation d'être dominée par ces êtres. Donc dès la première phase du manga, il y a cette idée d'oppression, d'humiliation, de domination que subisse l'humanité face à ces créatures. Donc en fait, oui, pardon. Et justement, tout le début, le premier arc du manga, c'est un peu un acte de révolte face à cette oppression que représente le titan. Alors, il ne représente pas une oppression précise, ce n'est pas un état spécifique, ce n'est pas un individu spécifique, c'est vraiment une allégorie très abstraite de ce que peut être une situation d'oppression. Et la bataille de Trost, qui va être le gros morceau du début du manga, c'est vraiment une révolte contre cette oppression où ils sont tiraillés entre renoncer, fuir, parce qu'affronter un titan c'est quelque chose d'abominable, qui voit leurs camarades se faire dévorer, déchiqueter à pleines dents, joyeusement par le titan, etc., et qu'ils sont impuissants. Donc, c'est est-ce que on n'a que cette impuissance et on baisse les bras, ou alors est-ce que quand même on se révolte et on continue le combat pour ne pas se laisser faire, en fait. une espèce de première forme d'oppression invisible avant même le début du manga, mais à partir du moment où le titan colossal apparaît, je suppose qu'il y a une petite... Enfin, presque quotidien, on a l'impression que ça reste quand même une oppression invisible, il n'y a pas un bouleversement dans la conception de l'oppression à ce moment-là. Alors si, justement, c'est au moment où le titan colossal se manifeste, l'oppression, elle prend un visage, le visage du titan que les gens ne voyaient pas, et du coup, ils sont confrontés à ce qu'est le titan. Et la suite de Shiganshina et le nom du district où le titan colossal va attaquer, c'est vraiment le moment où l'oppression prend un visage, un premier visage, celui du colossal plus après celui des titans de manière générale, ce qui va créer chez les individus une peur absolument manque-leuse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mur Maria tombe, tous les gens, donc ça correspond à un moment par des statistiques, il y a à peu près 300, 400 000 personnes qui sont obligées de s'éliciter à l'intérieur du deuxième mur, le mur rose, et les gens vont vivre dans cette peur constante que cela recommence, en fait. Donc l'oppression, elle s'actualise à travers le visage du titan et elle va persévérer dans cette peur qu'elle va susciter. Et d'ailleurs, ce qui pousse les gens à des comportements particulièrement nocifs, c'est-à-dire que comme il y a des centaines de milliers de réfugiés qui viennent, à un moment, le pouvoir royal, il s'envoie 200 000 types mal équipés essayer de reconquérir le territoire Maria pour simplement faire de la place et pour éviter la famine. donc on a une situation d'oppression qui va pousser le pouvoir à prendre des décisions drastiques moralement très discutables. Donc du coup, on va retomber sur une réflexion morale, politique sur ce qu'on peut faire pour le bien commun, si je suis bien ce que tu dis, sur une deuxième partie de l'histoire peut-être. Alors, en fait, c'est tout le manga qui est traversé par des thématiques la fois que politique et morale. mais alors, justement, c'est qu'on ne va pas du tout être pareil sur la même déclinaison de cette question morale et politique. C'est-à-dire que là, je ne vais pas encore spoiler, mais il y a une évolution progressive des bornes, des limites morales, des limites du récit, de qui est l'ennemi finalement, d'où vient le danger, etc. Et le manga, en cela, il est très naturaliste. Il est très naturaliste dans le temps où l'auteur est assez dispé. Il évite explicitement, ça ne veut pas dire qu'il n'en sait pas, d'ailleurs, il évite explicitement de poser des jugements sur ses personnages. Et en fait, ça donne un récit qui peut paraître assez... Déjà, qui peut paraître parfois un peu froid et surtout, qui peut paraître très amoral en même temps. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il dessine, c'est des personnages qui vont prendre des décisions qui leur paraissent à eux cohérentes. Et on est dans cette tendance... quand je parle de naturalisme, j'évoque la littérature du XIXe siècle où l'auteur essaie de faire une description assez fidèle de la réalité. Et en fait, là, l'auteur, il est comme un entomologiste qui avait des insectes dans un vocale et qui regarde comment ils vont réagir. Et du coup, sur les actions des personnages qui vont déclencher des réflexions morales, politiques, sur le bien commun, le bien collectif, qu'est-ce que l'humanité, jusqu'on peut aller dans le conséquentialisme. Alors ça, c'est tout manga qui est traversé par des personnages conséquentialistes qui vont pousser jusqu'au bout nos limites en termes de réflexion. Tu peux juste rappeler pour les non-philosophes ce que veut dire conséquentialiste ? Je pense que ça peut être utile. Alors le conséquentialisme... Ah, moi, je pensais que t'avais un public fidèle qui aurait regardé mon excellence qui est... Oui, mais bon, on épreuve tous les deux, on sait bien que c'est pas parce qu'on en a déjà parlé trois fois que les gens ont retenu. Non, non, mais tu arrêtes, tu arrêtes. Alors donc, le conséquentialisme, c'est une position morale où la moralité de l'action va être jugée sur le résultat et non pas sur les moyens. C'est-à-dire qu'on peut parfois utiliser des moyens qui peuvent nous sembler violents ou amoraux ou immoraux, mais en fait, c'est pas ça qui va être jugé, c'est le résultat. Moi, souvent, ce que j'utilise comme exemple pour l'expliquer, c'est le cas de Jaime Lannister dans Game of Thrones qui avait le choix entre bafouer son serment et assassiner le roi dont il avait la garde et sauver 200 000 personnes ou respecter son serment et laisser mourir 200 000 personnes. Je crois que c'est l'exemple récurrent de Marianne Chaillant pour le conséquentialisme dans ses lumières. Mais je pense que c'est un très bon exemple qui est un peu exagéré, mais je pense qu'on comprend la chose. Oui, c'est un bon exemple, il n'y a pas de doute. Ce ne sont pas les actions qui vont être jugées. Et le truc, c'est qu'on a tendance à s'idéaliser un peu en termes de déontologie. La déontologie, c'est le contraire. C'est les principes qui vont guider l'action qui sont importants et qui n'ont pas le résultat. Et en fait, il y a une espèce de confrontation à la déontologie du lecteur tout au long du manga. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut moralement accepter que tel personnage ou tel personnage fasse ça au nom de l'humanité, au nom de la survie, etc. Et en fait, ça dans l'attaque des titans, pour y revenir, les lignes vont bouger, les lignes vont bouger en permanence au point où on va sans cesse nous re-questionner par rapport à des positions morales que nous, lecteurs, nous pouvions avoir à un moment donné. Après, je vais quand même y mettre, je pense que la lecture morale et politique de l'attaque des titans ne peut pas y échapper, mais ça ne fait pas tout dans l'analyse de ce manga et je trouve tout. Et je pense que qu'on sait beaucoup tous, je m'inclus dedans, un peu perdu dans cette lecture uniquement morale et politique alors qu'il y a vraiment une lecture aussi existentialiste, presque un peu mystique à avoir vis-à-vis de cette oeuvre. Parce que ça ne parle pas non plus que d'oppression, de rapport de domination, etc. ça en parle, ça va aborder des sujets assez graves, ça va aborder des sujets dérangeants, il y aura toute une phase un peu fascisante qui va faire énormément débat, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, mais c'est important d'en parler. Mais il y a aussi vraiment un côté plus existentialiste qu'il ne faut pas oublier dans l'année de ce moment-là. Alors du coup, si tu veux, est-ce que tu veux aborder autre chose pour des gens qui éventuellement ne connaîtraient pas encore ou est-ce que tu veux qu'on passe à une partie où tu auras le droit de spoiler ? Je sens que tu as envie de dire des trucs mais que tu étais coincé parce que tu t'es dit à les premières parties on ne spoil pas. Non, non, alors déjà je peux peut-être terminer pour donner envie aux gens de le lire. Oui, vas-y. Pour moi, ça serait intéressant de le lire avec des titans. déjà en termes pas qu'en termes philosophiques mais déjà les dessins peuvent déranger au début je suis d'accord Isayama il ne décide pas très bien au début mais il sait faire de la mise en scène il sait faire du découpage mais au début c'est un peu c'est pas très beau mais voilà c'est intéressant quand même un truc aussi pas aussi mal dessiné mais que ce truc-là est autant du succès dès le début il y a une histoire qui est extrêmement prenant si on la prend vraiment au premier degré c'est-à-dire l'humanité au bord du groupe qui affronte des êtres presque invincibles qui vivent dans les airs grâce à son dispositif de meuf tridimensionnel c'est la survie c'est la lutte c'est la lutte pour la vie il y a quelque chose de très très prenant qui prend vraiment au trip alors par contre je préviens c'est un manga qui est violent qui est même très violent alors on n'est pas sur des niveaux comme peut l'être un berserk par exemple mais ça reste quand même violent et très très glauque quand même parce que c'est quand même une histoire de gens tout nus qui mangent des êtres humains quand même donc c'est assez violent pour 9-17 ans ouais voilà alors justement c'est pour ça que Pika a fait le choix de le sortir sous le label Seinen à mon avis parce qu'ils ont d'une part jugé que c'était peut-être un peu hardcore à présenter en termes de shonen mais n'empêche que ça reste un shonen à la base au Japon et je pense aussi qu'il y a le côté alors là c'est moi qui fais des suspicions mais peut-être à côté un peu on va faire Seinen parce que voilà c'est un peu ça fait un peu adulte ça fait un peu grand et du coup ça va peut-être donner envie de le lire alors là c'est moi qui fais un peu une ouais mais il y a cet aspect là en France donc c'est pas étonnant quoi voilà tout le monde c'est ailleurs mais j'ai l'impression qu'en France voilà si c'est écrit 9-12 ans ça veut dire 9-12 ans et si tu le lis à 15 ans t'es un bébé voilà alors par contre ce qui est très intéressant c'est que l'adaptation animée si vous la regardez elle assume totalement le côté shonen du manga au point où parfois c'est un peu gênant j'ai beaucoup de reproches à faire sur l'adaptation notamment la vision que va avoir Araki de ce qu'est l'attaque des titans alors Araki c'est le réalisateur d'ailleurs tu vois tout est lié parce que c'est le réalisateur de Death Note oui voilà ceux qui ont vu Death Note peuvent juger de la subtilité parfois que Araki peut mettre dans ses réalisations c'est à dire que Death Note c'est pas la réalisation la plus subtile histoire tout le monde sait ce qu'il y a du paquet de shit donc retranscrit à l'attaque des titans parfois c'est un peu gênant c'est à dire qu'il y a des moments où ça devrait être plus le manga je l'ai dit mais parfois un peu froid ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion mais dans ce que c'est présenté ça peut c'est pas si épique c'est plus désespéré c'est plus âpre en fait alors que dans la version animée c'est ultra épique il y a de la grosse musique de Sawano avec des cœurs etc c'est l'humanité qui se bat pour le courage pour proposer à ce que t'as dit tout à l'heure les images les dessins sont très très beaux dans l'animé oui aussi alors c'est beau oui et non parce que bon il y a eu des disons que je ne suis pas non plus super d'accord avec leur manière d'adapter la manière non mais après moi qui ne connaissais pas qui ai vu les premiers j'ai vraiment été frappée par le fait que les dessins sont très beaux ouais alors en fait bon après c'est moi qui travaille sur le truc depuis longtemps maintenant mais en fait la première saison j'y suis revenu ils ont fait un photographic esthétique qui ne me plaît pas tant que ça notamment au niveau des personnages par contre c'est vrai que les décors c'est un film fabuleux je ne vais pas me lancer dans leurs inspirations du romantisme allemand mais il y a de la recherche mais par contre les chara-dizem j'y trouvais un peu grossier parfois un peu en fanta aussi assez loin de ce que pouvait offrir le manga d'origine mais ça je vais me faire taper quand je vais dire ça de toute façon d'ailleurs je te préviens voilà que le public de la taxe des titans peut être parfois un peu tatillon certains le public de n'importe quoi qui commence à prendre de l'importance peut être un peu tatillon donc bon c'est pas grave mais d'ailleurs je pense que ça je pourrais en parler un peu de la réception de la taxe des titans parce que ça c'est un truc qui est absolument fascinant voilà du coup est-ce que je vais un peu plus loin bah oui on peut dire qu'à partir de maintenant ceux qui restent et qui écoutent la suite sont prévenus et qu'il faudra pas se plaindre après parce qu'on a été spoilés allez du coup je te laisse le champ libre maintenant tu peux dire ce que tu veux pour moi t'inquiète pas de toute façon j'ai trois élèves qui ont fait un exposé dessus l'année dernière et ils m'ont spoilé tout tu parlais de fascisme tout à l'heure c'était dans l'exposé donc il n'y a pas de problème je connais ok parfait alors pour ceux qui sont restés je trouve que quand même il y a quelque chose de très intéressant dans la manière dont le manga va dévoiler ces informations au fur et à mesure c'est à dire qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose d'essentiel sur l'univers d'Apèque des Titans on va pouvoir relire l'oeuvre et et découvrir en fait ce qui était sous notre nez et se dire en fait c'était déjà là alors c'est ce qu'on appelle en anglais du foreshadowing alors ça a été un peu utilisé de manière abusive pour parler du manga mais c'est le fait que l'auteur va disséminer des petites graines des petits éléments un peu partout qui vont sans nous le dire clairement préparer les retournements principaux de l'intriguer bien sûr le premier gros rebondissement de l'attaque des Titans c'est que eh bien il y a des Titans qui sont des humains qui sont des humains il faut qu'il y a pas de se changer en Titan et le premier que l'on découvre c'est Eren le personnage principal qui lors de la bataille de Trost après un discours absolument héroïque se fait lamentablement bouffer et s'apprête à finir dans les subdigestifs d'un Titan pour finalement se transformer lui-même en Titan et défoncer tous les monstres qu'il y a autour de lui pour redevenir après un humain donc ça c'est le premier truc qu'on apprend après on se rend compte qu'il y a d'autres humains capables de se transformer en Titans qui se sont infiltrés parmi l'humanité on ne sait pas si ce sont des Titans qui se transforment en humains ou des humains qui se transforment en Titans d'ailleurs il y a vraiment quelque chose de l'ordre du mystère qui reste assez longtemps on apprend que deux des personnages secondaires les plus proches du personnage principal dont en fait le Titan Colossal et le Titan Curacé dont je n'ai pas parlé qui sont les deux Titans qui ont détruit le Murmaria et du coup c'est un peu le moment traumatique c'est un des moments les plus connus des fans la révélation par ces deux personnages qui s'appellent Rainer et Bertolt qui révèlent leur identité est absolument fabuleux je pense que si vous l'avez lu vous voyez de quoi je veux parler et à partir de là on va avoir une série de révélations qui vont lever le voile au sens littéral sur les secrets de ce monde et pour tout ça pour aboutir à la révélation je vais peut-être parler que de la première partie pour l'instant jusqu'à la révélation finale où l'on découvre que en fait l'humanité n'a absolument pas disparu et que en fait l'humanité que l'on suivait jusqu'à présent font partie d'un peuple qui autrefois était à la tête d'un empire extrêmement puissant parce que c'est un peuple qui est capable de se transformer en titan et pas le reste de lui ils ont fait un empire durant près de 2000 ans où ils ont assis une espèce d'impérialisme despotique assez violent sur les autres peuples et que jusqu'à ce qu'il y ait un des rois qui décide ça suffit les conneries on va arrêter de faire de la merde pour les gars on vous laisse vous débrouiller moi j'emmène une partie de mon peuple on va sur une île vous nous laissez tranquille on vous laisse tranquille mais bon pour me faire pardonner je vous laisse quand même une partie de mon peuple à exploiter nous on va se mettre derrière des murs et donc ça c'est le gros twist que l'on apprend à la fin de la première partie et ce qui est intéressant de noter c'est qu'on croyait être dans un monde un peu souvent les gens ils se trompent en disant que c'est un monde médiéval non c'est pas du tout un monde médiéval on est plus proche d'un monde moderne voire pré-industriel voire industriel d'ailleurs et on découvre que le reste du monde lui vit plutôt dans l'équivalent de 1920 voilà tranquillement et que l'humanité n'a jamais disparu donc ça c'est le rebondissement le plus important et en fait ce qui est intéressant c'est que durant toute cette première partie on va avoir l'histoire d'un peuple qui essaie de reconquérir son passé c'est à dire que leur mémoire a été effacée par le roi Fritz qui est le roi qui a décidé d'aller se cacher derrière des murs sur une île et de laisser le monde tranquille le roi Fritz qui possède ce qu'on appelle le titan originel qui est le titan qui commande tous les autres titans il a effacé la mémoire de son peuple qui sont ce qu'on appelle le peuple d'Ymir parfois confondu avec les zeldiens voilà je suis désolé je vais balancer beaucoup de concepts maintenant je commence à me perdre un peu mais si ça peut te rassurer t'as bien réussi ta pub parce que je me dis il faudrait quand même que je le lise non mais c'est un peu en fait voilà l'humanité des cours qui sont un peuple à part les zeldiens qu'à l'intérieur des zeldiens il y a des humains qui sont capables de se transformer en titans ce sont ce qu'on appelle le peuple d'Ymir je vais pas développer pourquoi et en fait le roi le roi Carl Fritz en fait par culpabilité du millier d'années du millénaire de pression que son peuple a infligé décide de détruire lui-même son empire et d'aller se cacher derrière des murs et en fait avec son titan originel qui commande à tous les titans il a construit les murs qui enveloppent l'humanité et il a supprimé la mémoire de son peuple afin de leur enlever tout souvenir pour qu'ils vivent dans un espèce de paradis factif voilà j'y suis arrivé d'accord après normalement tout va bien c'est les gens qui écoutent encore sont normalement ceux qui connaissent donc contrairement à moi ils arriveront très bien à suivre pas de problème et là les gens du coup commencent à comprendre ce que j'entendais par oeuvre gnostique c'est à dire que là on a carrément Carl Fritz le dénurge qui a créé un paradis factif dans lequel mettre l'humanité en attendant que leur châtiment en vienne un jour donc on est vraiment sur l'idée d'un paradis construit et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que l'île s'appelle l'île de paradis et encore plus intéressant cette île c'est l'équivalent dans notre monde de Madagascar parce que la carte du monde de la taxe d'Itan et bien c'est une carte du monde de notre monde mais qui est inversée sur l'axe nord-est non pardon nord-sud est c'est une bonne main trop compliquée pour toi j'ai l'impression non mais voilà c'est une map monde inversée alors du coup je trouve qu'on perçoit tout de suite enfin moi en tout cas je perçois tout de suite l'aspect politique et moral évidemment mais bon vu que tu sembles dire que c'est dommage de s'arrêter à ça parce que tout le monde le voit et pour moi ça me semble assez évident avec juste le résumé est-ce que tu veux revenir sur l'aspect plus existentiel que tu évoquais tout à l'heure alors en fait pour parler de la dimension existentielle de l'attaque des titans en fait c'est simplement suivre la question qui va être le fil rouge de l'oeuvre qui est c'est quoi être libre que la liberté fait peut-être le concept le plus important de tout le manga sauf que à aucun moment la liberté n'est clairement définie donc on a des héros des personnages qui courent après cet espoir d'être libre sans véritablement savoir c'est quoi être alors bien sûr le pro voilà c'est ça et bien sûr ce que tu dis c'est que le premier truc auquel on pense c'est la lecture on va dire politique et morale surtout politique d'abord il y a les titans qui empêchent d'être libre après on se rend compte que ce que j'appelle le royaume des murs les gens sont pas libres parce qu'il y a le pouvoir royal qui cache la vérité qui a mis en place une répression contre tous ceux qui pourraient mettre du désordre tous ceux qui pourraient créer des innovations technologiques etc du coup il y a la question de l'émancipation politique ensuite on a à un moment donné cette question de la mémoire le fait que on a un peuple qui n'est pas libre parce qu'il ne se connait pas il a perdu la mémoire autrement dit son histoire et donc son identité quand il la retrouve il sait plus quoi en faire il y a d'un côté la tentation de créer quelque chose de nouveau et de l'autre de restaurer ce qu'il y a été et un peuple qui décide de restaurer un passé souvent fantasmé d'habitude ça ne donne pas quelque chose de très glorieux c'est à ce moment là qu'on va avoir le glissement vers le fascisme comment on peut être libre lorsque on est pris dans un cycle de haine ancestrale parce que les autres peuples qui ont été dominés ils renvelent un peu ils les détestent ce sont des monstres ce sont des démons comme ils les appellent du coup comment je peux être libre si l'ensemble du monde veut ma destruction est-ce que ça veut dire que je dois détruire le monde pour être libre mais du coup là on va avoir la question morale qui va gérir et qu'est-ce que j'ai le droit de faire pour être libre est-ce que la liberté c'est de l'autonomie est-ce que c'est de l'indépendance autonomie c'est la capacité à prendre être le législateur de ses actions c'est-à-dire c'est moi qui décide de ce que je vais faire c'est moi qui pose mes propres principes mais en même temps est-ce que c'est pas de l'indépendance aussi donc l'indépendance c'est la capacité à agir sans être contraint sans être empêché sauf que pour pas être contraint faudrait peut-être que je détruise les autres qui me menacent et il y a toutes ces questions-là qui vont venir se mêler bon en fait le manga va vraiment balayer je pense toutes les problématiques liées à cette question-là de la liberté au point où parfois certains vont l'accuser d'être un peu confusionniste après j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire ça prend une définition très familière de la liberté c'est faire ce qu'on veut sans être opprimé bon bah le problème c'est qu'on est dans les murs on est opprimé et ça va peut-être plus vers une définition intérieure plus tard voilà alors définition intérieure oui sauf que voilà il va y avoir toute la problématique de après la première partie les passages principaux pour être confrontés à un monde qu'il les déteste donc ça revient à l'autre sens en fait on passe vers la liberté intérieure tu parlais de la mémoire et tout donc bon il y a cet aspect-là et peut-être du coup on revient à une liberté qu'on peut dire plus politique ensuite ça me retourne en fait alors je pense que les deux auteurs clés pour bien comprendre l'attaque des titans sur le niveau politique en tout cas qui pour moi sont vraiment intéressants à aborder c'est Thomas Hobbes parce qu'on est clairement dans cette dynamique qu'entre les états entre les peuples il y a un état de nature où tous les coups sont permis afin d'assurer leur survie non pas que les peuples soient mauvais mais que la nécessité demande à ce que chacun fasse ce qui est nécessaire pour assurer sa survie donc l'état on a une dimension internationale où on est véritablement dans un état de nature et du coup ça va venir reposer cette question de la liberté de la contrainte de l'autonomie de la morale parce que à un moment le retournement principal c'est que les gens qu'on avait suivis deviennent à un moment désagresseurs notamment à partir du chapitre 100 où le personnage principal va faire un attentat c'est clairement un attentat au milieu d'une zone civile et nous lecteurs on est très gênés moi j'avoue j'étais très gêné de ce que je lisais mais j'aimais cette gêne parce que d'un côté on est sur quelque chose qui peut s'assimiler à une guerre de libération d'émancipation et une guerre c'est pas quelque chose de propre sauf que derrière il y a va s'agréger à cette guerre de libération toute une mouvance très fascisante qui veut aller plus loin que la libération et pour qui finalement la liberté ça va être la destruction de l'autre et du coup on va passer de plus en plus loin le questionnement et pourquoi je dis qu'il y a cette idée d'existentialisme finalement c'est parce qu'en fait donc ça ce que je viens de très rapidement esquisser c'est un peu la lecture politique et morale qu'on peut faire d'attaque des titans mais il y a quand même une dimension où le manga n'oublie jamais la dimension individuelle parce qu'au-delà des structures d'oppression de domination qui sont mises en place par le manga il y a des individus qui sont à l'intérieur de ces grandes structures et qui vont essayer de s'émanciper chacun à leur manière et si j'ai parlé de Thomas Hobbes voire de Carl Schmitt pour parler de la dimension politique je pense qu'il y a un autre auteur qui est vachement bien pour comprendre l'attaque des titans deux auteurs pardon c'est Nietzsche et Camus c'est-à-dire que le manga va aussi porter quelque chose de l'ordre de l'individu qu'est-ce qu'un individu est-ce qu'un individu est libre dans quel jeu de force il est pris comment exister dans un monde qui est purement matérialiste l'attaque des titans c'est véritablement un manga qui est matérialiste même les éléments fantastiques ils ont une base matérielle il n'y a pas de dieu dans l'attaque des titans ou enfin s'il y a un dieu c'est le titan colossal selon son auteur qui est le dieu de ce monde qui est un dieu de destruction mais qui est un dieu matériel c'est un dieu qui est un corps qu'on peut toucher c'est pas un dieu qui est évaporé qui est pas transcendant et du coup dans un monde où il y a une absence de transcendance totale où les gens sont surdéterminés par des séries de forces réactives quelle place va y avoir pour l'individu et l'émancipation de l'individu et c'est là à mon avis que se loge toute la dimension existentielle du récit avec derrière après j'ai arrêté mon tunnel avec quelque chose qui est extrêmement important à avoir en tête c'est une interprétation personnelle mais je ne pense pas que l'auteur soit un grand adepte des groupes en tout cas des grands collectifs des grandes structures quand Gilles Manga j'ai l'impression que pour lui le salut de l'humanité il va venir dans les petits collectifs dans ces groupes dans lesquels on se réunit où chacun va se confronter à l'autre mais qui est volontaire pour cette confrontation là il y a vraiment une vision très négative des masses qui sont souvent représentées de manière très péjorative je suis peut-être un peu partout dans tous les sens pas de problème alors je vais juste revenir sur vu que tu as cité deux trois auteurs pour ceux qui voudraient approfondir Ops tu as fait un entretien avec une collègue qui travaille dessus qui est assez long et intéressant donc pour de toute façon pour ceux qui sont sur Youtube je mettrai en description les liens mais en tout cas tu as bien fait une vidéo qui explique assez longuement le Léviathan de Ops j'ai fait une vidéo sur l'interprétation optienne de la tech des titres ah oui déjà tu as fait ça mais tu as aussi fait un entretien avec une collègue il y aura deux vidéos je penserai à les mettre après pour ceux qui sont sur les plateformes d'écoute c'est plus compliqué de mettre des liens en tout cas pour ceux du Youtube je mettrai tout en dessous j'ai fait une petite vidéo sur Ops aussi mais sur autre chose Carl Schmitt j'en ai fait une aussi après Nietzsche et Camus je ne sais pas si tu as des références de vidéos simples à donner alors ça c'est pour ceux qui ont lu jusqu'au bout mes dernières vidéos que j'ai présentées qui sont des derniers de Chapitre ce sont des vidéos qui analysent souvent de ce point de vue en tout cas du point de vue Camus donc la dernière que j'ai faite en tout cas parler de Camus et parler de Nietzsche après il me semble que j'ai aussi fait une vidéo sur l'aliénation où je mobilise justement Nietzsche et Marx sur ce propos là après si les gens ça les intéresse je leur confie deux vidéos que je n'ai pas faites qu'on mettra en description je te passerai les liens il y a la vidéo de Patchwork qui fait une excellente analyse de l'attaque des titans une analyse critique donc qui questionne les potentiels fascistes de l'oeuvre à travers une lecture de Carl Schmitt on n'est pas d'accord tous les deux on a déjà discuté mais je trouve qu'il a fait un travail critique qui est très intéressant qui vaut la peine d'être écouté et vous avez alors ça c'est les copains ou plutôt les copines vous avez l'excellente chaîne de Worldview Anim qui a fait une excellente vidéo sur un couple de personnages de l'attaque des titans sur Ymir et Historia au prisme de Nietzsche et de Zaradustra je recommande leurs vidéos qui sont excellentes aussi d'accord merci beaucoup est-ce que tu veux dire un dernier point pour conclure on a bien recommandé les vidéos je ne sais pas si tu as quelque chose à dire oui c'est que l'attaque des titans c'est un titre qui peut questionner quant à sa portée politique je pense que c'est un peu le plus gros problème quand on travaille sur l'attaque des titans c'est de se demander qu'est-ce qu'a voulu raconter l'auteur est-ce qu'il a voulu raconter quelque chose est-ce qu'il a pas fait exprès alors ça c'est le dernier problème d'analyse mais en fait il y a un moment où il y a eu des grosses crispations autour c'est-à-dire qu'au début c'est un manga qui a été très lu comme un manga queer c'est-à-dire un manga qui travaille sur les indistinctions de genre sur la destruction des normes genrées féminins masculins parce que c'est vrai que quand on regarde les personnages les personnages féminins il n'y a jamais de fan service ce qui je pense a été pour beaucoup de lecteurs quelque chose de très agréable à lire notamment pour les lectrices c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de fan service féminin où le corps de la femme est objectivé au contraire l'auteur il me fait assérer pour ça parce que lui ce qu'il a adoré objectiver c'est le corps masculin il y a beaucoup de fan service des corps masculins au point où il a fait une couverture où c'est son casting principal de mecs qui sont torsenus dans un dans un sauna c'est assez rigolo et en fait c'est un manga qui va beaucoup poser des indistinguctions de genre qui va venir brouiller les pistes etc du coup il y a une lecture au début très on va dire très LGBT très oui comme je disais et en fait à partir de la deuxième partie les positions vont un peu se polariser avec d'un côté ceux qui vont accuser le manga d'être fasciste clairement il y a des accusations comme quoi le manga est fasciste et que son auteur est fasciste alors je ne pense pas qu'il est fasciste je pense que c'est bien plus compliqué que certains ont voulu nous faire croire je ne dis pas que le manga n'est pas ambigu dans ce qu'il propose mais à mon avis on est très loin moi j'aurais plutôt une lecture on va dire de gauche voilà plutôt très à gauche voire un peu marxiste du truc d'ailleurs le fait qu'il ne traîne qu'avec des auteurs un peu de gauche japonaise ça me fait quand même bien rire quand on l'accuse mais c'est vrai qu'après il y a des trucs qui sont un peu trop dans son rapport à l'histoire etc donc c'est un manga qui et il y a aussi un truc important aussi qui a finalé c'est que c'est un manga qui a été extrêmement apprécié donc par des gens de gauche comme moi mais aussi par de la alt-right américaine et par des gens de droite voire d'extrême droite donc c'est un manga qui polarise vraiment ses interprétations avec des interprétations très diverses voire très contradictoires et je trouve que il faudrait faire à un moment une sociologie en tout cas une anthropologie de la réception de ce manga parce que c'est absolument fascinant et alors petit truc contre nous moi ce qui m'a fait très rire c'est que quand je suis arrivé sur internet c'est du coup un truc que je ne connaissais pas du tout avant qui sont les guerres de ship le ship c'est le principe de mettre deux personnages en couple en fait c'est le genre de la fanfiction et l'attaque des titans c'est un truc de dingue à tel point où il y a eu des guerres de ship entre les communautés c'est à dire que tout le monde mettait tel personnage avec tel personnage et chacun revendiquait non c'est le mien qui est juste le mien est canon non non et ça a mis un espèce de bordel monstrueux dans la communauté c'est assez drôle il y a vraiment à mon avis quelque chose de fascinant parce que c'est un manga qui va vraiment polariser les positions mais en même temps qui va déclencher les passions les gens ne sont pas insensibles c'est le signe que l'oeuvre est intéressante si ça déclenche les passions comme ça normalement c'est bon signe voilà bon après ça dépend quand c'est les passions de Jean Kikou oui mais enfin il y a beaucoup beaucoup de monde donc c'est non en général c'est quand même bon signe après il faut alors c'est aussi un des fandoms les plus toxiques où il y a les éléments les plus toxiques c'est à dire que on a assisté à la fin du manga mais aussi à la publication de la dernière saison réalisée par Mappa du coin de Studio Quit on avait on a eu des menaces de mort contre l'auteur contre le réalisateur contre l'équipe d'animation contre une des doubleuses qui travaillait sur le manga donc c'est un manga vraiment qui a réussi à fédérer un nombre incroyable de personnes mais qui par ses décisions ses positions et parfois ses indécisions a véritablement créé des camps en son sein et c'est quelque chose d'assez fascinant parfois un peu inquiétant mais assez fascinant d'accord merci beaucoup bon on va s'arrêter là c'est déjà très long merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Noël j'espère qu'il vous a plu si vous êtes sur YouTube n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire et bien sûr à aller voir la chaîne du professeur Majax et si vous êtes sur les plateformes d'écoute abonnez-vous à la chaîne bien sûr pour ne pas rater les prochains épisodes et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast je vous souhaite un très joyeux Noël une bonne année 2022 et à bientôt sur Geekosophie Magazine